Musique Vous aimez la magie Thibaut ? Tout le monde aime la magie. Et bien ça tombe bien parce que c'est le retour du festival international Vive la Magie. C'est une référence dans le paysage culturel du genre. Ça fait 15 ans que la capitale bretonne accueille l'événement. C'est donc forcément le choix de destination reine. On écoute. Un festival unique en son genre, créé à Rennes, qui permet de mettre à l'honneur des artistes de tous horizons. Mentalistes, manipulateurs, comiques, enchanteurs, magiciens et illusionnistes se produiront devant le public. 10 artistes talentueux à découvrir au Triangle. Un spectacle d'1h45, c'est à partir de 5 ans. Et vous retrouvez la billetterie sur tourism-renne.com Alors pour info, Vive la Magie, c'est le seul festival de magie en Europe à accueillir des artistes des 5 continents. 6 séances sont programmées au Triangle et 4 à la parcheminerie. Pour ceux qui se laisseraient tenter, voici les conseils de Gérard Souchet. C'est le créateur du festival. Alors le mieux pour s'y préparer, c'est de ne rien préparer. Vous venez vraiment comme vous le souhaitez. Et surtout, venez la découverte. Soyez curieux, découvrez. Et comme je dis souvent, on vient voir quelque chose au festival de magie, mais on y reste parce qu'on découvre autre chose. Et c'est un petit peu ça l'art magique. C'est l'art du contre-pied, loin des clichés, loin des préconçus, pour passer un moment heureux, un moment en famille aussi, mais surtout un moment de merveilleux. Natacha, c'est vous qui avez réalisé ces images ? Vous en avez pensé quoi ? Nouveau et international, on ne parle pas d'un petit spectacle, des Australiens, etc. C'est le plus grand capital du monde à Rennes. C'est ça. Et toutes les informations sont sur les sites de Destination Rennes. C'est le plus grand capital du monde à Rennes.